Tournez à la cité des sciences et de l'industrie à Paris. Bonjour à tous, je me présente, je suis Quark de la chaîne Mycelliums et je suis accompagnée de... Léa de la quadrature du net. On va vous parler de deux choses qui sont très complémentaires, à savoir, d'un côté, le droit à l'oubli numérique qui sera présenté par Léa, et moi-même, je vais vous parler de la mémoire incontrôlable d'Internet. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de ce que c'est que la mémoire d'Internet et de pourquoi est-ce qu'elle est incontrôlable, car je trouve qu'on a tendance à un peu l'oublier et à un petit peu la sous-estimer. Et ensuite, une fois que je vous aurais présenté l'état des lieux de comment fonctionne Internet et comment fonctionne cette mémoire et pourquoi il y a des problèmes, je laisserai la main à Léa pour qu'elle vous parle de... Un petit peu de l'état de vos droits et qu'est-ce qu'on peut faire en matière de droit à l'oubli sur Internet et on verra quels en sont les dangers aussi. Est-ce que les législations sont adaptées aujourd'hui ? Voilà, donc, on va commencer par de quoi est constituée la mémoire d'Internet. Donc, à l'origine, on avait ça. Donc, il s'agit, sur la photo de gauche, d'un métier jacquard. Ça a été inventé en 1801. C'est un métier à tisser qui permettait de faire des pièces de tissu. Mais il avait une particularité, il utilisait des cartes perforées ainsi que des rouleaux métalliques pour reproduire la donnée et reproduire des motifs de façon totalement répétitive et de façon totalement contrôlée. Et donc, on estime que c'est la première source de données qui a inspiré les mémoires informatiques. Et on a là, donc, les premières mémoires informatiques. Alors, je vous en ai amené quelques exemples. Donc, on a ce genre de carte, pour vous rendre compte à peu près de ce que ça représente. Donc, ça, c'est une mémoire informatique. L'une des toutes premières qu'on a utilisées, c'est une carte perforée. Il y a 80 colonnes sur cette carte et chaque colonne permet de coder un caractère. Donc, sur une carte, on a 80 octets. Un octet, c'est l'équivalent d'un caractère en informatique. Donc, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Le problème de ces cartes, c'est qu'elles ont tendance à prendre beaucoup de place. On a à gauche un carton de cartes, un carton qui contient à peu près 2000 cartes. Et sur l'image de droite, on voit une archive. Et sur cette archive, sur cette archive de cartes perforées, on voit à peu près une vingtaine de lignes de palettes. Et sur chaque ligne de palettes, il y a environ 15 palettes. Et pour chacune de ces palettes, ça fait à peu près 300 palettes, ce qui occupe une surface de 288 mètres carrés quand même. Et pour chacune de ces palettes, on a à peu près 45 cartons. 45 cartons de 2000 cartes par carton, ça fait 90 000 cartes par palette, soit 27 millions de cartes. Donc là, ce qu'on voit sur l'image de droite, c'est 27 millions de cartes perforées qui sont stockées et qui correspondent au stockage faramineux de 4 giga octets de données. 4 giga octets, c'est ridicule. Même encore aujourd'hui, c'est ridicule. C'est 288 mètres carrés pour 4 giga de données. Donc, ce n'est pas très rentable au niveau stockage de l'espace. Et on a essayé de résoudre ce problème. Et surtout, c'est très compliqué d'accéder facilement à toutes ces données puisqu'il faut les passer une à une. Il y a des automatismes, mais c'est assez compliqué. Et donc, pour ça, on a inventé des disques durs. Donc là, ce qu'on voit sur l'image de gauche, c'est l'un des tout premiers disques durs au monde. C'est l'IBM 305. Alors, ils étaient très fiers de ce que cette machine était capable de stocker. Sur la gauche de l'image, le petit tableau en pyramide, ça correspond à 64 000 cartes perforées. C'est ce que la machine contient comme données. C'est-à-dire que cette machine contient 5 méga octets de données. Et vous allez me dire, mais c'est un peu ridicule parce qu'on a une grosse armoire normande qui contient 5 méga. On voit bien que le petit tas de cartes à côté est beaucoup plus petit. On peut stocker plus d'espace, enfin, on peut stocker plus de données sur si peu d'espace. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'est sa manière de fonctionner. Sur l'image de droite, on voit sa tête de lecture qui vient se promener de plateau de disque en plateau de disque pour aller lire l'information. Et on avait donc une machine qui était capable de lire jusqu'à 8 kHz de données par seconde. C'était énorme. Pour l'époque, c'était vraiment énorme. C'était énorme, mais ce n'était pas seulement énorme à ce point-là. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que sur l'image de gauche, l'homme qui se tient debout dans cette pièce informatique, il se tient debout dans un ordinateur. Sur l'image de gauche, il n'y a qu'un seul ordinateur. Devant lui, c'est un pupitre. À la droite, on voit un lecteur de carte perforée. À sa gauche, il y a une imprimante. Devant, il y a des lecteurs de bande. Derrière, il y a le disque dur. Un peu plus loin, il y a l'unité de traitement et de calcul. Ce qu'on voit sur l'image de gauche, c'est un seul et unique ordinateur de 1950. À droite, pour bien se mettre à l'échelle, ce qu'on voit, c'est que le disque dur, l'IBM 305, qui fait quand même 1,50 m de long par 1,72 m de haut pour 75 cm de profondeur, pèse 1 tonne, coûte 50 000 dollars, et c'est une grosse commode normande. C'est quelque chose de très volumineux. C'est énorme. Ensuite, on a ces mémoires informatiques qui ont continué d'évoluer. Là, on est plutôt autour des années 1980. 1980, pour vous dire, c'est un peu avant ma naissance. C'était il y a une trentaine d'années. 30 ans, c'est rien. C'est même pas une génération. Je crois que c'est une ou deux générations. Enfin, à l'échelle humaine, c'est que dalle. Et ici, ce qu'on voit, c'est un disque dur d'entreprise. Les particuliers n'avaient absolument pas les moyens de se payer un tel disque dur. Et ce disque dur fait la quantité de données faramineuses de 1 giga. Les entreprises étaient très fières de pouvoir se payer un truc énorme comme ça qui faisait 1 giga et qui permettait de stocker les informations et ensuite de les manipuler. Et donc, lui, sur cette image, c'est un IBM 3380. Ça coûtait 100 000 dollars et ça permettait de lire des données à 3 méga octets par seconde. C'était énorme. Et donc, on a continué d'améliorer les mémoires informatiques. Donc là, on a un petit passage en revue. À gauche, on voit la miniaturisation croissante. Ensuite, on est arrivé sur des formats qui sont beaucoup plus standards, qui sont les formats qu'on connaît de nos jours. Donc, on a ce genre de disque. Je vous en ai ramené un exemplaire. Donc là, c'est un disque dur qui a été fabriqué en 1995. 1995, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il y a tout juste une petite vingtaine d'années. 1995, ils étaient très fiers de dire que ce disque qu'on trouvait dans les ordinateurs des particuliers pouvait contenir 365 mégas. 365 mégas, c'est un demi-CD. À cette époque-là, on avait des disques durs d'un demi-CD dans les ordinateurs et c'était très bien pour l'époque. C'était vraiment très bien. Et la technologie a été poussée. Donc après, ils ont sorti des nouveaux disques durs. Donc, huit ans plus tard, celui-là date de 2003. Celui-là fait 30 gigas. Donc, en huit ans, on est passé de 365 mégas à 30 gigas pour un disque dur d'ordinateur portable. Donc, ça va vraiment très vite. Et tout en bas, la dernière image, c'est l'un des plus petits disques durs au monde. C'est un Toshiba qui fait une taille de 0,83 pouces. Donc, ce n'est même pas un pouce. Et qui contient 4 gigas. Donc là, on a une miniaturisation croissante et une augmentation des volumes qui a été très, très vite. Mais en parallèle des disques durs, il y a une autre technologie qui n'a jamais arrêté d'être améliorée, qui existait déjà à l'époque des tout premiers ordinateurs. C'est les bandes. Donc là, ce qu'on voit, ce sont des bandes magnétiques qui servent de stockage de données sur le long terme. Le gros avantage de ces bandes magnétiques, c'est qu'ils pouvaient stocker énormément de données sur assez peu d'espace. Typiquement, une bande de cette époque, ça fait à peu près 730 mètres et ça contient 30 mégas par bobine. C'est ridicule. Maintenant, on en met plusieurs centaines de Tera. Mais là, on a à peu près, sur chacune de ces bobines, 30 mégas de données. Et ça servait surtout pour l'archivage. Le gros problème de ces bandes, c'est qu'elles ont une durée de vie et une durée de péremption. Au bout de 20 ans, les données commencent à se perdre. Et au bout de 30 ans, les données potentiellement n'existent plus. Les données vont s'effacer complètement sur ces bandes. Et donc, ces bandes ont été dérivées sur tout un tas de supports. Je vous en ai ramené aussi quelques-uns, tels que par exemple, les disquettes. Donc ça, c'est des disquettes de 1983. Ce genre de disquettes contient 1024 octets. Ça fait 1 kilo. En 1980, sur disquettes, on stockait 1080 octets et on était très content d'avoir 1 kilo octet chez soi pour sauvegarder ces programmes, ces données. Et donc, les bandes, les disquettes, comme vous voyez, ça a pas mal évolué. Les VHS aussi. Et donc, ces bandes, je vous en ai aussi ramené quelques exemplaires. Typiquement, la cartouche qu'on voit en haut à gauche, c'est ce genre de cartouche. Et ce genre de cartouche, donc, a un petit souci. C'est-à-dire qu'il fabrique des cartouches comme ça, il change de support pour améliorer la technologie tous les deux ans. Tous les deux ans, ils sortent une nouvelle version qui permet de stocker plus de données de façon plus efficace. Mais le problème, c'est que les lecteurs, il faut de nouveaux lecteurs pour pouvoir stocker ces nouvelles données. Et ces nouveaux lecteurs ne sont capables de lire les données que des cartes de la version précédente. Donc, comme ça change tous les deux ans, à peu près, au bout de quatre ans, les données qui ont été stockées, donc, il y a quatre ans, deviennent complètement illisibles. Pas parce que les bandes sont périmées, mais tout simplement parce qu'il n'y a plus de lecteurs pour les lire. Et il faut maintenir les vieux lecteurs et les nouveaux lecteurs pour continuer d'avoir des données. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, les lecteurs ne sont plus fabriqués. Et si les lecteurs de données ne sont plus fabriqués, on a beau avoir énormément de stockage, d'avoir plein de cartouches partout qui contiennent toutes les données dont on a besoin, on n'a plus de données. Les données sont présentes, mais elles sont illisibles. Donc, c'est comme si on avait perdu les données. Et ça, c'est l'un des plus gros problèmes en informatique. C'est que l'évolution est tellement rapide sur les supports de stockage que les données deviennent illisibles parce qu'on n'est plus capable de les lire ou parce que les données disparaissent des supports. On a une autre technologie qui est déjà un peu plus... Voilà. Qui devrait déjà vous parler un peu plus. C'est les technologies optiques. Donc, on a les CD, on a les Blu-ray, on a les DVD. Donc, ça, c'est ce que vous reconnaissez sûrement sur les deux images de gauche. Alors, il y a deux types de CD et de DVD. Il y a les CD et les Blu-ray qui sont imprimés dans le commerce. C'est-à-dire qu'on écrase le support pour faire des bosses et des creux de telle sorte que l'information soit stockée. Puis, il y a les CD gravés. Les CD imprimés, on estimait avant que ça pouvait durer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. On se rend compte maintenant qu'au bout de 20, 30 ans, pareil, le support s'use et aujourd'hui, on a certains jeux qui, en étant remis dans les consoles, deviennent illisibles et on ne peut plus jouer avec ces jeux parce que les données commencent à disparaître alors que c'est imprimé dans le commerce. Et alors, pour les données gravées, c'est encore pire. L'espérance de vie d'un CD gravé dans le commerce, c'est deux, trois ans. Alors, il y en a certains qui sont un peu mieux, ceux qui ont différentes technologies. Donc, ceux qui ont une surface bleue peuvent aller jusqu'à... Alors, attendez, que je retrouve ça... Ceux qui ont une surface bleue peuvent aller jusqu'à sept ans, ceux qui ont une surface argent jusqu'à huit et ceux qui sont en or jusqu'à dix ans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en 2017. Si vous avez gravé des photos de famille, enfin, peut-être pas vous, peut-être pas tout le monde, mais s'il y a des personnes plus âgées ou ceux qui nous regardent ont gravé des photos de famille et ont mis sur support des choses importantes de leur vie en 2007, il est probable que les données commencent à disparaître, voire soient complètement disparues. Des CD qu'on grave chez soi en se disant, je vais les conserver toute ma vie et comme ça, je les retrouverai plus tard. Eh bien, non. Là, il est temps de s'y intéresser, de les recopier ailleurs parce que ça ne va pas durer très longtemps. Et à droite, on a la technologie de deux mains, c'est un petit disque de quartz qui fait deux centimètres de diamètre pour deux millimètres d'épaisseur. Et sur ce petit disque de quartz, on suppose qu'il est capable de résister à l'éternité, mais on va dire qu'il va résister plusieurs milliers d'années, histoire d'être raisonnable. Et ce petit disque de quartz, on est capable, on sait qu'on est capable de stocker 360 téraoctets de données. Alors pour vous donner une idée, 360 téraoctets de données, c'est un chiffre énorme, c'est colossal, ça correspond à 90 000 DVD. Si vous avez 90 000 DVD chez vous, vous êtes capable de les stocker tous sur un disque de deux centimètres par deux millimètres d'épaisseur. C'est juste colossal. Et donc, on a ces supports optiques qui sont à la fois la technologie d'aujourd'hui et celle de demain. Et maintenant, c'est la technologie qui a remplacé, qui a supplanté complètement la technologie des disques durs mécaniques. C'est tout ce qui est électronique. Et donc, on a la SSD, donc ça, c'est l'image de gauche. Et on a aussi les cartes SD. Alors une carte SD, je pense que vous savez tous ce que c'est, mais je l'ai quand même amené juste pour vous montrer. Donc une carte SD, ça fait cette taille. C'est l'image de droite. Un PC du commerce, un PC standard que vous achetez, un disque dur qui peut faire jusqu'à 1 ou 2 Teraoctets, c'est standard, c'est quelque chose de normal. Et maintenant, on est capable de construire des cartes SD de cette taille avec des performances équivalentes au SATA2, qui est une norme un petit peu dépassée, mais encore tout à fait dans l'air du temps, avec des performances comparables d'une taille minuscule. Enfin, je veux dire, un disque dur d'ordinateur tient sur une carte SD maintenant. Et donc maintenant, les micro SD, c'est pareil, c'est encore plus petit. Ça, c'est une micro SD. Et une micro SD de 512 giga, c'est juste colossal, la quantité de données qu'on peut stocker sur une carte SD. Et pour bien montrer le rapport, donc, diapo suivante, voilà, donc on a en 1950, un disque qui faisait une tonne et qui était capable de stocker 5 mégas, et maintenant, on est capable de stocker 100 000 fois plus pour 4 grammes. Voilà, c'est pour bien montrer comment la technologie de stockage de données a complètement évolué très très vite et de façon exponentielle. Et cela m'amène à vous parler de Internet. Donc, on se retrouve avec Internet, Internet, on peut déjà se demander qu'est-ce que c'est. Je vous ai présenté toutes les mémoires, j'y reviendrai juste après. On peut se demander ce que c'est qu'Internet. Internet, on le représente comme ça, comme un nuage, comme le cloud. Le cloud, pourquoi le cloud ? Le cloud, c'est qu'en fait, Internet, c'est une personne ne sait ce qu'il y a dedans. Vous allez me dire que si vous savez forcément s'il y a un peu de dents. En fait, tout le monde connaît une partie d'Internet, tout le monde connaît un petit bout d'Internet, mais Internet, c'est tellement énorme, ça contient tellement de choses que personne n'est capable de dresser une carte complète d'Internet. Donc, on le représente comme un nuage. C'est les choses, les choses rentrent dedans, sortent ailleurs. Donc, on a un disque, donc là, on a une base de données qui est connectée à Internet qui échange avec un ordinateur laptop ou bien avec un ordinateur desktop. On sait que ça rentre dedans, on ne sait pas par où ça passe, on ne sait pas comment ça va traverser Internet, mais on sait que ça les connecte entre eux. c'est un peu ça, Internet, et on ne peut pas vraiment en dire plus. Alors, on peut aussi se dire, est-ce que ce n'est pas le réseau physique ? Ce que vous voyez sur cette image, c'est la liste des câbles transatlantiques et transpacifiques qui relient les différents continents. Donc, ce sont des câbles de fibre optique de ce genre-là qui permettent de connecter à très haut débit, donc à la vitesse de la lumière, les différents continents. Si je dis à la vitesse de la lumière, c'est que vous voyez sur la petite image de droite, ce que vous voyez, c'est une fibre optique qui traverse l'océan et les quatre petits brins, je crois qu'il y en a quatre, un rouge, un vert, un bleu et un jaune, les quatre petits brins font deux millimètres de diamètre, c'est un gros cheveu et ça permet de transporter par fibre optique toute la donnée à travers le monde entier. Donc, est-ce que Internet, ce n'est pas le réseau physique de toutes les connexions physiques qu'il y a dans le monde ? C'est un peu ça. Donc là, c'est une carte de la France pour montrer un petit peu à l'Agnon en Bretagne. Mais on peut aussi se dire qu'Internet, finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt le réseau virtuel de toutes les connexions ? Ce que vous voyez, c'est une carte de 2003 qui montre l'ensemble de toutes les connexions entre machines. Chaque trait est une connexion sur Internet virtuelle entre deux IP, et donc Internet, là, c'est une carte, vous avez la légende juste à droite. Je pense que les couleurs ne permettent pas de bien distinguer les différents types de connexions, mais c'est quelque chose assez hétéroclite, on voit qu'il y a plein de connexions partout qui vont partout dans tous les sens, c'est un gros plat de spaghettis, et aujourd'hui, c'est encore pire. Là, on n'est même plus capable de distinguer les traits, c'est un joli bouquet de fleurs complètement catastrophique avec des connexions mais vraiment partout dans tous les sens, donc ça, c'est un état du réseau des connexions sur Internet, donc il y a à peu près 10 milliards de connexions aujourd'hui entre les machines. Internet, c'est une dizaine de milliards de connexions entre des machines et chaque machine participe à Internet, c'est ça le principe d'Internet, c'est de faire en sorte que chaque machine constitue Internet, chaque smartphone, chaque ordinateur, chaque tablette est un morceau d'Internet et peut desservir des données pour l'Internet. Mais on peut aussi se dire qu'Internet, c'est un ensemble de serveurs, parce que ce que je viens de dire sur le fait que chaque machine est un morceau d'Internet, un petit peu un état idéaliste de la chose, en fait, typiquement, on a ce genre de datacenter, c'est un datacenter de Google où chaque rangée de petites lignes bleues c'est un rack d'ordinateurs et chaque ordinateur contient plusieurs disques durs et on a sur l'image précédente, là on voit une vision un peu plus détaillée d'un technicien travaillant au milieu pour bien se rendre compte du gigantisme de la diapo précédente, donc là on voit un technicien qui travaille au milieu de tous ces serveurs. à vue de nez, on a à peu près 30 clusters par 30 clusters, ça fait à peu près 900 racks qui contiennent 15 ordinateurs par rack, donc ça fait 13 500 serveurs sur l'image précédente, sur cette image, si ça marche, ça ne marche pas, c'est pas grave, sur l'image précédente, il y avait environ 13 500 machines, ça a marché, il y avait environ 13 500 machines qui, donc là sur cette image, il y a à peu près 13 500 machines qui contiennent toutes un ou deux ou plus de disques durs qui contiennent des quantités de données monstrueuses et qui mettent cette quantité de données et de puissance de calcul mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse à disposition sur Internet pour que tout le monde puisse l'exploiter et envoyer des données. Et donc on va parler des données, de la mémoire d'Internet, donc finalement on a vu que Internet c'est un ensemble de connexions, c'est un ensemble de connexions virtuelles et pas seulement physiques, c'est-à-dire que peu importe la route physique, l'important c'est les machines connectées et ces machines sont en partie des supercalculateurs qui contiennent des quantités faramineuses de données. Et donc on va s'intéresser au cheminement d'une donnée. Alors on envoie une donnée sur Internet, par où elle passe ? On peut dire que déjà il y a une redondance omniprésente. Tous les serveurs que vous voyez ne fournissaient pas un seul service, il y avait un tas de machines qui produisaient toutes le même service de telle sorte que les données passent par une des machines, on ne sait pas laquelle, mais les données passent par quelque part et toutes les machines sont redondées, sont dupliquées pour faire exactement le même travail. On a tout un tas de machines dans ce but-là. Après, il y a une persistance et une pérennité de l'information. C'est-à-dire que les systèmes sont performants et il y a une duplication avec les bandes magnétiques régulièrement, toutes les données sont sécurisées, sont sauvegardées de côté de telle sorte qu'elles ne soient jamais perdues pour avoir une meilleure performance dans l'efficacité, pour ne pouvoir retrouver l'information de façon plus efficace si l'entreprise venait à subir une panne. On a aussi un système qui est tolérant aux pannes. C'est assez incroyable. On peut avoir tout un ensemble de machines qui tombent en panne pour le commun des mortels, pour l'ensemble des utilisateurs, personne ne s'en rendra compte. Si tout un rack de serveurs tombe en panne, personne ne verra aucune différence. Si il y a une seule personne qui verra la différence, c'est le technicien qui viendra réparer la machine. Mais sinon, personne ne verra aucune différence. Comme les systèmes sont redondés et qu'en plus, il y a énormément de puissance supplémentaire, tout le système est tolérant aux pannes. Les pannes ne sont pas un problème sur ce genre de data center. Et ensuite, les disques durs sont récupérables. C'est quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais un disque dur qui tombe en panne est récupérable. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir, on peut récupérer les plateaux et on peut extraire toutes les données qui sont dessus pour les copier et les récupérer. Mais pire que ça, lorsque vous effacez les données sur votre disque dur et certaines personnes ne s'en rendent pas compte, les données ne sont jamais effacées. Les données, on efface juste l'information que la dite donnée est présente. C'est une opération extrêmement facile, c'est à la portée de tout le monde et si vous effacez votre disque dur et que vous rendez votre ordinateur, n'importe qui peut récupérer l'intégralité de votre disque dur, à moins qu'il soit chiffré, bien sûr, c'est plus compliqué. Mais normalement, les données, oui, donc les données sont très facilement récupérables et ça, il ne faut pas l'oublier, les disques durs n'effacent pas les données. Et un autre problème, c'est que vous connaissez probablement OneDrive de Microsoft, Dropbox ou le Drive de Google, ces services-là sont gratuits, on ne paye pas pour mettre ces données qui finissent dans ces serveurs qui sont dupliqués une centaine de fois, qui sont éparpillés un peu partout sur Internet et dans des pays différents, d'ailleurs, on n'a pas le contrôle de là où finissent les données pour être stockées, mais ces services sont gratuits et quand le service tombe en panne, l'entreprise n'a absolument aucune garantie à vous offrir et ne peut vous annoncer la donnée est perdue, le service est craché, on a fait une erreur, on a tout effacé par erreur, on ne peut pas retrouver la donnée et ça serait trop fatiguant de la récupérer donc on ne va pas la récupérer, ça serait trop cher, désolé. Et donc c'est bien ça, la mémoire incontrôlable d'Internet, c'est que d'un côté, il y a toutes les données qu'on voudrait voir disparaître et ça, on va en parler juste après et de l'autre côté, il y a les données qu'on voudrait voir ne pas disparaître qui disparaissent quand même parce qu'en fait, on ne paye pas pour ça. Il y a aussi des services payants justement qui permettent d'assurer la pérennité des données mais pour tout le reste, la mémoire est incontrôlable, l'Internet fait ce qu'il veut. On va aussi parler maintenant d'une donnée différente à savoir celle qui nous pose problème ici, c'est les données qui font du buzz. Tout d'abord, ce sont des données qui ont une survisibilité, c'est-à-dire que le but, c'est de rendre la donnée attractive. Le but, c'est vraiment de faire n'importe quoi pour que les gens aient envie de voir ça et le partagent. Donc c'est une donnée qui, en temps normal, s'il n'était pas dans cette optique-là, serait vue un petit peu mais ici, c'est une donnée qui est extrêmement vue et qui est extrêmement regardée et qui est extrêmement rediffusée. Et ce qui se passe, c'est que toutes les machines qui composent le réseau d'Internet se retrouvent pilotées par des humains qui, voyant cette donnée, la copient et la stockent en local sur l'ordinateur. Donc on a une donnée, une vidéo YouTube ou un post sur Twitter ou un post sur Facebook qui se retrouve copiée sur un tas de machines et on n'a absolument pas le contrôle de ces machines et puis ensuite qui se retrouve détournée et rediffusée. Et quand je dis rediffusée, c'est-à-dire qu'une vidéo qui va être postée sur YouTube peut être rediffusée sur YouTube par une autre personne et là, il est impossible de la faire effacer sans passer par des moyens qu'on présentera tout à l'heure. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mème, c'est le Star Wars Kid. Et donc le Star Wars Kid, c'est un enfant qui a utilisé un bâton pour mimer, un enfant un peu corpulent qui a mimé des mouvements de Jedi, de Star Wars avec un bâton et il ignorait qu'il était filmé. La vidéo a été diffusée sur Internet et est devenue virale, a contaminé tout Internet, a été reproduit des millions de fois et cet enfant a été ridiculisé par le monde entier parce qu'on l'a rendu ridicule au travers de cette vidéo et au travers des mouvements maladroits qu'il faisait. Et là, pour faire effacer cette vidéo, c'est impossible. À moins d'aller voir chaque conte qu'il a partagé, à moins d'aller voir chaque ordinateur de chaque personne qui a téléchargé la vidéo, on ne peut pas faire disparaître cette information. Il y a aussi le cas de Jessica Slaughter, de son vrai nom, de Jessica Lionheart, qui s'est vantée d'avoir eu des rapports sexuels à 11 ans avec une star d'un groupe de rock. Je n'ai plus le nom, je ne sais plus, ce n'est pas grave. Et donc, elle s'est vantée de ça à 12 ans. Et donc, certains groupes que je ne nommerai pas de réseaux sur Internet ont cherché à se venger de cette fille qu'il trouvait arrogante et ont commencé à diffuser son vrai nom, à diffuser son adresse, les numéros de téléphone de sa famille, qui s'est retrouvée harcelée. Et à force d'être harcelée, au bout d'un an, un an plus tard, son père a fini par décéder d'une crise cardiaque un peu trop tôt. Et c'est pour montrer qu'à partir du moment où on essaie de se vanter et qu'on essaie de mettre des choses sur Internet, il faut bien penser que ça sera vu par potentiellement 10 personnes ou potentiellement des milliers, des centaines de milliers. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que là, ce sont des exemples qui ont été surmédiatisés, mais il y a aussi des exemples qui sont moins médiatisés et dont on parle moins. Ou quand une vidéo sort dans une classe, ça peut nuire à la réputation d'un élève et lui faire du mal dans sa classe ou dans son lycée. Et au final, c'est exactement la même chose, mais à une échelle beaucoup moins grande que le monde. Et on ne s'en rend pas compte, mais on se retrouve sur le même genre de problématiques avec des informations qu'on voudrait voir disparaître et finalement qu'on peut difficilement. Alors, faire disparaître une information sur Internet, mais quelles informations faire disparaître sur Internet ? On pourrait tenter de vouloir faire disparaître des publications gênantes sur les réseaux sociaux. On a typiquement là un tweet de Nadine Morano qui, peu de temps après avoir été supprimé, a été rediffusé en screenshot par cette personne qui trouvait très intéressant de dire, regardez ce qu'elle a dit, elle l'a supprimé. c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, à savoir des tweets à partir du moment où on dit une bêtise sur Internet et qu'on essaie de l'effacer en se disant pourvu que personne ne l'ait vue, malheureusement, si des gens ont très envie de faire remarquer qu'on a dit une bêtise, ils n'hésiteront pas à le faire. Et là, ça devient très compliqué pour faire disparaître ça derrière par Madame Morano. Je ne sais pas qui c'est. Non, je troll. Et on a aussi un cas beaucoup plus récent qui date de décembre où une personne qui s'est plaint de son régime indépendant en faisant des calculs a dit, c'est une honte, on perd énormément d'argent, regardez ce que je dois au régime. Donc, il dénonce ça dans une vidéo et en fait, il a fait quelques erreurs, il a fait quelques approximations et il s'en est pris, il s'est pris une pluie de merde sur la figure parce qu'il a fait quelques erreurs. Et donc là, on a 20 minutes qui a eu la très intelligente idée de récupérer la vidéo et de la rediffuser avec ce message, il dénonce et sa vie se transforme en enfer. Et il continue d'alimenter l'enfer de cette personne parce qu'ils ont rediffusé la vidéo que la personne avait supprimée. Et là, on est face à un journal, un quotidien français, ce n'est pas monsieur tout le monde qui va dupliquer l'information pour son plaisir, c'est un quotidien qui duplique l'information en disant, regardez, il vit un enfer en ayant dit ça. Donc voilà, c'est formidable. Et donc, on a aussi des informations intimes. on a eu des cas qu'on a entendu dans la presse, des stars qui ont vu leurs photos intimes être volées. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont stocké leurs photos par inadvertance sur le cloud de Apple. Donc toutes les photos qu'elles prenaient sur leurs appareils photos étaient sauvegardées sur un espace de l'Internet, sur l'un de ses serveurs que je présentais tout à l'heure. Et donc, le compte a été piraté. Finalement, ce n'est pas le téléphone qui a été piraté. La donnée, elles l'ont stockée sans s'en rendre compte et cette donnée est devenue accessible parce qu'elles n'avaient pas bien protégé leur compte. Enfin, ce qu'on peut en dire. Et au final, une information sur Internet est sur Internet. Et si quelqu'un arrive à pirater un compte, il récupère l'information. Il y a aussi les erreurs de jeunesse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que l'on peut faire quand on est jeune et qu'on change de voie en grandissant, on préférait que ça ne se sache pas parce qu'on a grandi, parce qu'on a évolué, mûri. Ce sont des choses qui peuvent être gênantes. Et on a aussi les mauvaises bonnes intentions. Derrière ça, il y a deux exemples typiques. Typiquement, les enfants disparus. On a le cas le plus favorable où c'est une petite fugue et l'enfant revient après une ou deux journées d'absence du domicile. Et sur Facebook, il y a un post qui est envoyé en disant si vous avez vu mon enfant, prévenez-moi, contactez-moi. Puis le post est rediffusé, rediffusé et partagé à plein de monde. Et au final, lorsque l'enfant est revenu et que les gens continuent d'appeler en disant j'ai vu votre enfant là-bas et on répond oui, oui, c'est vrai. Bon, arrêtez. C'est énervant à la fin puisqu'on sait que l'enfant est revenu. Et puis, il y a le cas où les enfants sont décédés et que le post continue d'être partagé pendant plusieurs années et où des gens continuent d'appeler les parents en disant je crois avoir vu votre enfant et on sait que l'enfant est décédé. Donc là, c'est oui, non, je sais, j'ai posté ça, ça a été diffusé et maintenant, je reçois des appels tous les jours pour me dire que mon enfant qui est-ce décédé n'est pas à tel endroit. Et donc là, c'est vraiment une très mauvaise bonne intention et donc là, c'est une information encore qui se partage et qui se duplique à l'infini sur Internet de façon totalement incontrôlable. Et donc, maintenant, on peut se demander comment faire disparaître une information d'Internet et pour ça, je vais laisser la main à Léa. Alors, c'est pas si simple que ça. Je ne pense pas que la transition... Merci pour cette présentation, cette longue présentation mais très éclairante. On parle de droit à l'oubli. Aujourd'hui, on nous a demandé de parler de droit à l'oubli et c'est intéressant parce que c'est une notion qui est en fait extrêmement floue. Juridiquement, en fait, elle n'a pas vraiment de fondement légal puisque en parlant de droit à l'oubli, en fait, on parle de plusieurs choses. Vous m'excuserez, je n'ai pas de slides, donc on va se parler, vous allez m'écouter, on va en discuter après. Quand on parle de droit à l'oubli, en fait, on parle de deux choses. Il faut revenir sur deux notions juridiques bien distinctes. On a d'un côté tout ce qui est droit à l'effacement, donc je vais revenir dessus, je vais expliquer, et de l'autre côté, quelque chose de peut-être un peu plus controversé et sur lequel je reviendrai un peu plus en détail en parlant des enjeux et des problématiques qui est le droit au déréférencement. C'est deux choses différentes. Donc sur le droit à l'effacement d'abord. Le droit à l'effacement, en fait, c'est tout simplement exiger la suppression de vos données personnelles. Donc c'est mettre fin à l'exploitation de vos données personnelles si vous jugez que cela est illégal, que cette exploitation ou cette collecte est illégale. Ce droit est consacré par le droit européen et maintenant par le droit français et il est excessivement important. Il est trop méconnu et en fait, c'est une véritable arme pour nous utilisateurs. si on se mettait à l'utiliser beaucoup plus en masse, ça pourrait devenir un outil très intéressant. Très concrètement, quand est-ce qu'on peut utiliser ce droit à l'effacement ? D'abord, c'est évidemment quand nos données sont par exemple illicitement collectées ou exploitées. Ça va être le cas où vous n'avez pas consenti, vous n'avez pas donné votre accord pour que ces données soient collectées et qu'en fait, vous retrouvez des choses sur Internet après. En effet, là, vous pouvez faire des demandes. L'autre cas, c'est typiquement vous recevez des emails d'une entreprise et vous ne voulez plus et vous voulez que non seulement on puisse recevoir du mail mais surtout qu'ils suppriment toutes vos informations personnelles de leur base de données. Dans ces cas-là, c'est assez simple. En fait, il suffit d'écrire, en tout cas théoriquement, toujours dans le droit, il suffit d'écrire à la personne que vous pensez être la responsable du traitement, donc la personne qui va exploiter ces données et lui demander de cesser. Voilà, ça c'est la théorie, c'est le droit. En fait, la plupart du temps, non seulement c'est très compliqué de le faire et il faut encore réussir même si les entreprises ont l'obligation de mettre leurs coordonnées sur Internet, en vérité, pour qu'elles les effacent vraiment de leur base de données, c'est un parcours du combattant et on n'a jamais l'assurance finalement parce qu'une sauvegarde et ça, c'est ce qu'expliquait Quark avant, c'est que les sauvegardes, les backups, les backups, les backups et autres, on n'aura jamais la preuve que les informations ont été vraiment effacées. Autre moyen ou autre situation où vous pouvez faire valoir ce droit à l'effacement qui est aussi assez intéressant, c'est pour les fichiers d'État, les fichiers de police. Il n'y a pas longtemps, la CNIL, l'Autorité de protection des données française, relevait un très, très grand nombre d'erreurs dans plusieurs fichiers d'État. Par exemple, dans le fichier national des empreintes génétiques qu'on appelle communément le FNAEG ou aussi dans le fichier des systèmes de traitement et d'infraction constatés où il y a à peu près un Français sur deux qui est dans ce fichier, on ne le sait pas du tout. C'est souvent des conservations de données beaucoup trop longues qui sont complètement illégales. Donc la CNIL relevait ça et il y a des procédures qui ne sont pas si simples mais qui existent, d'abord pour vérifier si vous figurez dans ces fichiers et ensuite pour demander l'effacement de vos données si en effet elles sont illicitement collectées ou conservées. Voilà. Après, si la demande n'est pas acceptée dans les deux mois, vous pouvez toujours déposer une plante à la CNIL ou si c'est très grave et que vous imaginez qu'il y a un grand préjudice de partir devant la justice. Le droit à l'effacement et c'est là où ça nous amène sur des choses intéressantes. Il y a quand même des limites à ce droit à l'effacement. C'est là où il faut se poser la question toujours mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, personnellement, ça veut dire quelque chose mais d'un point de vue plus systémique, d'un point de vue plus global. Qu'est-ce que ça veut dire pour la société de se supprimer des informations ? Le règlement général sur la protection des données qui a été voté en 2016, donc un règlement européen, dit qu'il y a cinq finalités pour lesquelles on ne peut pas demander l'effacement. L'une d'entre elles est l'exercice du droit à la liberté d'expression et le droit à l'information. Ça, c'est hyper important et toujours, il faudra mettre ça en balance au moment où on demandera l'effacement. Voilà. Ça, c'était le droit à l'effacement. Il y a un autre droit dont je vous parlais tout à l'heure qui est le droit au déréférencement dont on parle en fait plus parce que c'est celui-là qu'on appelle communément dans les médias et qu'on appelle souvent à tort en fait droit à l'oubli. Mais celui-là est plus controversé et pose des questions plutôt politiques et sociétales et donc on va en parler. Donc ce droit au déréférencement, pourquoi il est différent ? Il est différent parce que lui, il permet de supprimer certains résultats associés à vos noms et prénoms dans un moteur de recherche. Donc attention, ça ne signifie pas du tout que l'information sur le site internet source va disparaître. Il sera toujours accessible avec l'adresse exacte du site ou avec d'autres mots-clés qui ne sont pas associés directement à votre nom et prénom dans le moteur de recherche. Ce qui est intéressant de voir, c'est juste, je fais un tout petit aparté, il vient d'où ce droit ? Il vient d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de mai 2014 qu'on appelle communément l'arrêt Google Spain. Je trouve ça intéressant de le dire parce que ça a vraiment fondé toute la jurisprudence en la matière et c'est hyper important pour les futurs combats au niveau équilibre entre liberté d'expression et droit à la vie privée. On en reparlera. Qu'est-ce qu'a dit cette décision de la CGE ? Elle dit qu'un moteur de recherche comme Google est obligé de supprimer des données si elles sont non pertinentes, elles sont obsolètes ou inappropriées. Donc on voit déjà le caractère extrêmement vague des critères. Comment ça se passe concrètement ? Vous allez demander à votre moteur de recherche, ça se passe moteur de recherche par moteur de recherche, soit les gros moteurs de recherche ils ont des formulaires et à ce moment-là vous remplissez un formulaire et vous lui faites une demande, soit d'autres moteurs de recherche plus petits n'ont pas de formulaire prêt et vous devez les contacter. Donc c'est quand même déjà une démarche mais admettons. Et s'il y a un refus, alors vous avez la possibilité de saisir la fameuse CNIL dont je parlais tout à l'heure. Et là vous allez me demander, enfin moi je me questionne en tout cas là-dessus, c'est mais comment évaluer ? Comment un acteur privé comme un moteur de recherche comme Google dans l'énorme majorité des cas va pouvoir évaluer ce qui n'est pas pertinent ? C'est quand même problématique. La CNIL a donné des espèces de lignes directrices, des critères si vous voulez et parmi eux figurent le moteur de recherche va devoir se poser des questions comme est-ce que la personne concernée est une personne physique ? Ouais. Est-ce que la personne concernée est une personne publique ? Peut-être. Est-ce que le plaignant est mineur ? Est-ce que les informations sont sensibles ? Donc des informations à caractère, je ne sais pas, sa sexualité, son origine, sa religion, etc. Suite à cette décision de 2014, Google, pour ne pas le citer, a reçu des dizaines de milliers de demandes. et ils ont décidé donc de déréférencer ça seulement sur les extensions locales, c'est-à-dire une demande française va être déréférencée uniquement sur le Google.fr ou Google.de ou Google.uk et la CNIL n'était pas du tout d'accord avec ça et a dit non, 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 il faut que le déréférencement soit fait sur toutes les extensions. Et donc là, il y a une grosse bataille à savoir, mais quelles sont les conséquences d'une telle décision qu'est-ce que ça veut dire au niveau mondial pour d'autres Etats moins enclins à respecter les libertés fondamentales ou les libertés civiles ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quelles règles ces Etats pourraient imposer à Google comme nous, on est en train d'imposer certaines règles à Google ? Donc ça peut avoir des conséquences assez graves au niveau de l'image qu'on renvoie à l'international. Et donc finalement, j'ai un peu avancé, ça nous amène à considérer un peu les problèmes de ce fameux droit au déréférencement et les conséquences plus globales. La première, c'est bien sûr, en tout cas nous, c'est ce qu'on défend à la quadrature du net, c'est le risque pour la liberté d'expression et pour le droit à l'information. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec la décision Google Spain, donc la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2014 ? C'est qu'on a délégué à un acteur privé le soin de faire l'équilibre entre deux libertés fondamentales complètement équivalentes que sont le droit à la vie privée et la liberté d'expression et le droit à l'information. Alors que normalement, c'est l'autorité judiciaire qui est la seule compétente pour garantir ces libertés individuelles, les deux, tout aussi importantes qu'on nous défendons, bien sûr, les deux. Mais comment remettre cette balance aux mains d'un acteur privé qui va nous faire une décision arbitraire ? Donc certes, il y aura après la CNIL à posteriori, si elle est saisie, qui pourra remettre ça, mais même la CNIL, il faut aussi évaluer un peu quelle compétence et quelle légitimité a la CNIL. La CNIL, je le répète, qui est une autorité administrative, certes indépendante, mais qui reste une autorité administrative. Quelle compétence et quelle légitimité elle a à faire cette balance entre deux libertés fondamentales, alors que normalement, ça doit revenir à l'autorité judiciaire. Donc, il y a un autre problème qui est assez intéressant, c'est le danger pour la mémoire collective. Et ça, ça me plaît beaucoup. Ça nous amène à réfléchir sur des choses assez intéressantes. Il y a quelques mois, le président de Wikimedia France et un cofondeur de Wikipédia signé une tribune dans Le Monde que vous avez peut-être vu passer et il s'inquiétait de ce droit à l'oubli, je cite, qui menace la protection aux souvenirs. Je trouve ça intéressant de se poser aussi la question dans ce sens-là. Finalement, ce droit, c'est aussi un peu la possibilité de supprimer des faits peu flatteurs ou controversés, mais qui affectent l'interprétation et les souvenirs de toute la société. Donc, voilà, c'est plein de questions un peu plus théoriques, mais je pense qu'ils méritent d'être posées quand on parle de droit à l'oubli. Est-ce que c'est véritablement un droit à l'oubli ? Vraiment non, de ce que nous a dit Quark tout à l'heure parce que ça ne disparaît vraiment jamais et finalement, quelles sont les conséquences au niveau sociétal de ces législations qui essayent de mettre en oeuvre un droit à l'oubli alors que finalement, ça met en danger d'autres libertés fondamentales. C'est pour ça que certains acteurs, comme la Quadrature du Net, mais pas que, demandent vraiment qu'on repense ces systèmes et par exemple que le droit à l'effacement et que le droit au déréférencement s'il doit être conservé doit absolument être fait par une décision judiciaire. C'est hyper important. On nous répète tout le temps, oui, mais on n'a pas assez de sous. La justice n'a pas assez de sous. Elle est déjà débordée, etc. Mais à ce moment-là, repensons aussi un petit peu le système. Je veux dire, pourquoi ne pas faire un accès plus simple à la justice, des procédures moins lourdes, une justice de proximité, des systèmes de non-dérité et d'instances de médiation qui permettraient d'abord aux deux personnes en litige d'en parler et d'avoir le moyen de régler ça à l'amiable. Finalement, ce qu'on voit, c'est que ce soit là, sur les questions de déréférencement, de droit à l'oubli, donc de vie privée et sur les questions d'autres questions comme le discours de haine sur Internet, dont vous avez sans doute dû parler ce week-end pendant ce festival, on a de plus en plus une déjudiciarisation pour concilier ces deux libertés. Et la réglementation d'Internet, finalement, est de plus en plus remise dans les mains d'acteurs privés. Et voilà, donc certes, ces nouveaux droits sont intéressants parce qu'on se pose la question de la vie privée, donc c'est super, mais est-ce que les moyens mis qui sont proposés sont efficaces et ne engendrent pas d'autres dangers ? Je me demande. Un petit mot de conclusion peut-être ? Oui, d'ailleurs, il y a un dernier point qui est à voir qui est très intéressant, c'est que là, on nous parle de justice, de remettre la justice au cœur du système, mais il y a un autre effet qui se produit, c'est qu'une décision de justice nécessite un procès et un procès fait parler de lui, peut faire parler de lui. Et on est face à un autre problème, à savoir ce qu'on appelle l'effet Streisand. L'effet Streisand, c'est un effet qui a été créé, qui a été nommé suite à l'actrice Barbara Streisand, enfin l'actrice chanteuse, on ne sait pas trop, enfin un peu de tout. L'actrice Barbara Streisand qui avait vu sa villa prise en photo en 2003 par un photographe qui étudiait l'érosion du littoral sous les villas des stars d'Hollywood. Et donc, cette actrice chanteuse, Barbara Streisand, était très mécontente que ces photos de villa soient diffusées sur Internet et elle a monté un procès contre ce photographe pour faire effacer, donc là, on est dans le cas de l'effacement de données, pour faire effacer judiciairement par la justice les données qui étaient présentes sur le serveur, sur le forum de cette personne. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait de faire un procès a énormément attiré l'attention. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu, le mois suivant, 420 000 visites de plus pour voir les photos qu'elle voulait faire disparaître pour qu'elle ne soit pas vue. Et c'est là que c'est très important, c'est qu'à partir du moment où on veut faire effacer une donnée, il faut bien réfléchir est-ce que cette donnée mérite qu'on consacre un effort qui risque de donner de la visibilité à ce qu'on souhaite faire disparaître. Si on souhaite le faire disparaître, peut-être que parfois, le mieux, c'est tout simplement de ne rien faire et d'attendre que ça se tasse. Certaines personnes l'ont vue, c'est dommage, c'est triste, mais finalement, faire remarquer qu'on veut que ça disparaisse, c'est une manière de dire « regardez, j'en ai honte, faites-moi disparaître ça ». Et ça, c'est une très mauvaise chose. Et finalement, j'ai envie de dire, pour conclure, et je pense que tu ne seras pas en désaccord avec moi, le droit à l'oubli, quand on commence à essayer de faire désindexer des informations sur un moteur de recherche ou qu'on va en justice, jusqu'à la justice, pour faire effacer des données présentes sur Internet, c'est que peut-être, dans le cas où on est responsable de cette fuite d'informations, c'est que peut-être c'est déjà beaucoup trop tard. Finalement, et c'est là où je voulais en venir, Internet a une mémoire incontrôlable, les données sont stockées partout, les données sont stockées par les utilisateurs eux-mêmes, sur leurs machines, sont rediffusées. À partir du moment où les données sont sur Internet, on n'a plus aucun contrôle, aucune certitude de pouvoir les faire disparaître un jour. Et inversement, on n'est pas sûr qu'en mettant quelque chose sur Internet, ça reste jusqu'à demain. Si on met quelque chose sur Internet, il faut vraiment être conscient de ce qu'on met et il ne faut surtout pas écrire n'importe quoi. La première chose à faire quand il s'agit de faire effacer une information, c'est de ne pas l'écrire. C'est probablement ça le plus important. Internet a une mémoire catastrophique, chaotique. Si on ne veut pas que ça reste, il ne faut pas l'écrire. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, déjà des questions. Je vous remercie beaucoup. J'ai en fait deux questions en une seule. La première, c'est une observation. C'est-à-dire que là, dans votre exposé, vous avez montré un peu l'histoire de la mémoire informatique. Alors on pourrait en fait parler par exemple des mémoires à boucle torique, par exemple. C'est plus mémoire vive ça. Oui, voilà. Au début, c'était plus utilisant. C'est ça. C'est des mémoires qui avaient fait que quand la navette Challenger avait explosé en plein vol en 1986 dans le ciel de Floride, on avait retrouvé en fait les torts magnétiques dans l'océan et on lisait encore la mémoire. Donc celle-là, elle ne bougeait pas. Et le truc, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, Internet est en train de bouffer 10% de l'énergie mondiale, que ça consomme trop d'énergie et que donc il faut diminuer la consommation d'énergie et qu'en même temps, il faut accroître la densité de stockage. En fait, la structure quantique autour de l'atome au niveau des orbitales électroniques pourrait essayer de voir comment on peut augmenter la densité de stockage avec les mêmes atomes habituels. Donc c'est ce qu'on appelle les transitions hyperfines. Et il y a IBM qui est en train de réfléchir à une technologie de stockage qui est quand même... J'appelle tout le monde à bien réfléchir là-dessus. Une technologie de stockage qui s'appelle HBM. Pardon, non, c'est Race Track Memory. La Race Track Memory, c'est le mariage entre les technologies SSD et les technologies magnétiques. C'est des technologies qui sont à l'échelle nanométrique. Alors ça a un avantage extrêmement rapide d'un point de vue de l'accès aux données. C'est résilient d'un point de vue des conditions de stockage. Mais, et ça par contre, personne ne s'est vraiment penché là-dessus, ça devient sensible, à mon avis, à des pollutions d'ordre nucléaire. C'est-à-dire, si on a des radionuclides qui traînent dans l'air, ces mémoires-là peuvent s'évaporer. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en ce moment, il y a des convergences de différents fichiers, il y a des algorithmes qui peuvent être placés facilement. Je vais vous donner un exemple. Vous roulez dans les rues de Paris ou ailleurs, vous avez des caméras de surveillance qui sont maintenant capables de verbaliser un automobiliste qui est en train de rouler mal, trop vite, il a percuté un piéton, machin, ça. Tout ça, c'est stocké. Donc les plaques d'immatriculation sont stockées et en ce moment, il y a des gens qui font des doublettes. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent des plaques d'immatriculation de voitures qui ont été détruites ou des voitures qui roulent effectivement et donc il y a quelqu'un qui n'a rien demandé à personne puis d'un coup d'un seul, il se retrouve avec 50 PV dans sa boîte aux lettres à payer tout de suite. Voilà. Et donc on arrive à un cauchemar numérique. Et le truc, c'est qu'il n'y a aucune contre-mesure. C'est-à-dire qu'il y a des mairies qui décident d'installer des caméras sur leur commune pour verbaliser mais ces mairies-là, en fait, elles ont un pouvoir judiciaire qui est purement local et on crée des distorsions du droit puisque le droit est censé être au moins corrélé à une entité géographique étatique. Donc en fait, on a un émiettement et on a une distorsion du droit puisque dans une commune de 100 habitants qui n'a pas de sous, forcément, il n'y a pas de caméra de surveillance donc une distorsion. Voilà. Et donc la question de tout ça, c'est est-ce que quelqu'un va s'occuper de ce genre de problème ? Au pluriel. Merci. Je vais prendre la première partie puis je donnerai la main pour la deuxième partie de ce qui a été dit si tu as quelque chose à rajouter. Pour la première partie, il faut aussi penser que les mémoires informatiques sont sensibles à énormément de choses et typiquement, ça a été le cas, alors je crois que c'est en Belgique si je ne me trompe pas mais c'est peut-être en Islande. Il y a un pays qui a vu ces élections qui ont gonflé de 65 535 voix pour un candidat d'un coup et c'était très bizarre. C'est un chiffre en informatique qui est très parlant parce que c'est une succession de zéro et de un et en fait, quand on rajoute un un à un certain endroit à la place d'un zéro, ça fait plus 365 535. Je n'ai pas le chiffre en tête exact mais voilà, c'est un multiple de deux et il y a eu tout un tas d'explications qui ont été cherchées pour comprendre pourquoi ce chiffre-là, pourquoi cette quantité de voix en plus et on s'est rendu compte que l'explication la plus plausible, la plus raisonnable pour rebondir sur mes collègues de la tronche en biais, c'était qu'un rayon cosmique était arrivé sur Terre et avait frappé une mémoire informatique au mauvais endroit et avait modifié un bit et avait changé la valeur d'un bit pour le faire passer à un au lieu de zéro et ça a rajouté 65 535 voix et c'était l'explication la plus logique. 536 ? Oui, peut-être. avoir un plus après. Désolé. Et ce qu'il faut voir, c'est que dès qu'on envoie un appareil dans l'espace, par exemple Curiosity qui a été envoyé sur Mars, dès qu'on sort de l'atmosphère terrestre, on se prend des bombardements de rayons cosmiques tellement énormes que les processeurs, les mémoires sont mises à rude épreuve et il n'y a pas d'environnement où aucune mémoire ne soit atteinte. Donc, je pense que pour le premier, concernant les radios isotopes, effectivement, mais il y a déjà des problèmes actuellement avec des choses toutes simples comme les rayons cosmiques et il y a des technologies qui essayent de contrebalancer. Donc, je suis certain et par contre, enfin, j'en suis certain, je suis convaincu que les chercheurs essaieront de faire en sorte que ces mémoires soient blindées et protégées contre les radios isotopes mais effectivement, il n'y aura jamais de solution, de solution absolue, il y aura toujours un problème de la nature peut faire diverger une mémoire, enfin, même mes cartons, je veux dire, si j'aimais le feu, ils disparaissent et pourtant, voilà, la donnée n'était pas du tout sensible au nucléaire et pas du tout sensible aux radios isotopes. Donc, voilà, une donnée, effectivement, sera toujours, une donnée numérique sera toujours sensible et on pourra juste essayer de s'assurer par la redondance, par d'autres systèmes qu'elle ne soit pas trop corrompue et une autre chose par rapport à ce que tu disais sur la deuxième partie de ta question que je voulais revenir, c'est ce problème de stockage. Dans toute la première partie, je vous parlais de ces problèmes de stockage et en fait, Internet, en redondant l'information, a aboli, d'une certaine manière, tous ces problèmes de stockage en entreprise et les informations ne se perdaient plus jamais maintenant puisqu'elles étaient redondées systématiquement par les entreprises et donc, c'était une volonté, c'était quelque chose qu'on trouvait extrêmement génial de ne plus perdre d'informations en entreprise et donc, après maintenant, on a ce problème-là que finalement, les données, on ne les perd plus et les plate-dématriculations restent et les problèmes restent et effectivement, il y a tout un tas de problèmes que ça amène. Oui, je n'ai pas grand-chose à répondre à cette question, c'est juste que c'est évident que toute évolution technologique ou qui surtout, en ce moment, avec toujours de l'accumulation de données, ça entraîne des nouvelles problématiques et c'est vrai que ça met toujours plus longtemps, enfin, la société en général met plus longtemps à trouver des réponses et à trouver des réponses aux dommages collatéraux, des évolutions technologiques qu'on a que les évolutions technologiques elles-mêmes. Donc, ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres en fait et oui, évidemment, il y a des, que ce soit des associations ou que ce soit des usagers ou que ce soit des villes elles-mêmes qui se concentrent sur la question et qui essayent de trouver des solutions mais ça ne se fait pas en général en un clin d'œil. Est-ce que ça répond ? D'autres questions ? Oui ? Oui, bonjour, merci, c'était très intéressant. j'ai des commentaires en particulier sur les moyens de stockage par exemple, ce qui est en grande croissance aujourd'hui c'est carrément des centres de stockage en mémoire vive c'est utilisé par pas mal de grands sites pas encore beaucoup mais par exemple un site comme Reddit l'utilise régulièrement ça c'est une première chose sur les moyens d'effacer des informations sur des disques durs il n'y a pas uniquement la destruction physique il y a aussi par exemple le fait de réécrire de la donnée puis de l'effacer de réécrire de l'effacer de manière cyclique jusqu'à écraser suffisamment l'information pour qu'elle soit plus quel que le soit moyen recouvrable ensuite je pense que pour les systèmes de droit à l'oubli ou d'éviter le lien entre l'information qui est stockée et la personne réelle je pense que vous avez oublié de mentionner l'anonymat et le pseudonymat l'anonymat donc le fait de ne pas associer de nom réel à l'information ou le pseudonymat le fait d'associer une nouvelle identité créée à l'information donc ça je pense que c'est quelque chose de très important aussi je voudrais savoir votre avis là-dessus je vais juste prendre l'anonymat pour les réécritures je crois que jusqu'à 8 réécritures on peut retrouver l'information et en dessous de 8 réécritures on est capable de remonter les précédentes informations comme on le disait tout ça c'est des niveaux quantiques quand on récupère les disques on est capable d'analyser à quel est le niveau de magnétisme est la donnée et effectivement il faut réécrire la donnée pour la faire disparaître sinon la donnée est toujours présentée juste l'effacer on laisse toute la donnée et même réécrire une fois ça ne suffit pas forcément si c'est des informations confidentielles ultra critiques concernant l'anonymat c'était un choix de ne pas en parler et si on reprend le cas de Jessica de Jessica Slotter l'anonymat n'est pas tout à fait une sécurité sur internet internet c'est un gros nuage mais finalement la donnée même derrière des proxys anonymisants peut dans certains cas alors il y a certains cas où c'est vraiment les personnes sont très très douées et peuvent vraiment s'anonymiser mais changer de nom ne va pas changer l'IP ne va pas changer la connexion ne va pas changer j'ai le fournisseur d'accès internet et lorsqu'une personne se croit cachée derrière l'anonymat elle n'est pas en fait complètement anonyme elle est anonyme tant qu'elle ne se fait pas remarquer tant qu'elle ne crie pas sur les toits je vais assassiner je ne vais pas dire quelqu'un sinon je sens que j'ai le FBI qui va me tomber dessus mais tant que la personne ne crie pas sur les toits ce qu'elle veut faire tout le monde s'en fiche et personne ne s'y intéresse mais à partir du moment où cette personne donne des informations qui font s'intéresser à cette personne et c'est le cas de Jessica Slotter on peut voir que des communautés peuvent réussir à remonter jusqu'à l'origine de l'information juste changer son nom ça ne suffit pas on n'est pas anonyme sur internet en changeant son nom on retarde juste l'échéance pour être découvert plus tard mais être anonyme ne rend pas l'information inaccessible de qui on est et de toutes les informations qui peuvent être volées ne rien mettre est le seul moyen de rester anonyme mais dans ce cas là on ne va pas sur internet on ne communique pas ou alors on ne fait que consommer finalement est-ce qu'on peut être sur internet en ne faisant que consommer donc voilà l'anonymat c'est une chose mais ce n'est pas une solution pour moi personnellement j'avais compris la question sous un autre angle si je peux me permettre c'est que c'est la question intéressante parce que nous quand et ça je ne l'ai pas abordé il aurait fallu mais quand on pose ces questions et ces enjeux et ces problèmes du déréférencement on l'oppose souvent en disant mais il y a d'autres mesures qui existent par exemple le retrait ou par exemple l'actualisation ou par exemple l'anonymisation et la pseudonymisation et en fait en en droit des données personnelles les processus d'anonymisation et de pseudonymisation c'est quelque chose de très précis c'est à dire que le dernier règlement général sur la protection des données qui a été voté en avril consacre vraiment cette notion de pseudonymisation et en disant il faut que les responsables du traitement s'ils ne peuvent plus enfin dans certains cas il faut que les données ne soient plus les données personnelles soient pseudonymisées ce qu'il faut voir avec les données pseudonymisées en tout cas comment elles sont enfin en tout cas avec la définition qu'on a c'est que les données pseudonymisées sont toujours des données personnelles et on peut toujours en croisant certaines informations d'une plusieurs bases de données on peut recouper et trouver la personne une donnée anonymisée par contre et ça ça ne figure absolument pas ce n'est plus une donnée personnelle normalement donc en fait c'est un peu un autre prisme de réponse ce n'est pas la question de l'anonymisation comment être anonyme sur internet ou autre c'est juste l'anonymisation d'une donnée personnelle ou l'abseudonymisation ça serait en effet une alternative au déréférencement par exemple ou au retrait etc d'autres questions je ne vois aucune main se lever à moins que je ne me trompe donc je pense que tout le reste a été clair et bien on vous remercie énormément pour votre attention merci applaudissements 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 applaudissements